Hola que tal ? Je vais vous faire une analyse sur le match de l'équipe de France qui a eu lieu vendredi face à la Suède où la France est malheureusement inclinée 2 à 1. Donc à premier je vais analyser le match de l'équipe de Suède et ensuite celui de l'équipe de France en étant acheté cash pour l'équipe de France honnêtement. Donc l'équipe de Suède a fait un bon match, une bonne première mi-temps où ils ont bien défendu et ils ont joué par contre-attaque. Donc en premier mi-temps ils n'ont pas eu vraiment d'occasion d'attaquer mais la seule occasion qu'ils ont eu elle a fait but. Donc en défense ils ont très bien défendu durant cette première mi-temps. Ils ont empêché les français de se procurer des occasions notamment sur les côtés où ils ont bien bloqué les latéraux français que ce soit Mendy ou Sidibé. Donc ils les ont plutôt bien bloqués, ils ont fait un bon match et ils ont fait une bonne première mi-temps. Défensivement ils ont été présents, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et en contre-attaque ils ont mis la seule occasion qu'ils ont eue. En deuxième mi-temps ils sont rentrés beaucoup plus confiants et les contre-attaques qu'ils ont eues étaient beaucoup plus concrètes. Ils ont eu des bonnes contre-attaques. L'équipe de France était encore plus mauvaise qu'en premier mi-temps. Donc ça leur a permis de jouer mieux en contre-attaque. Le milieu de terrain de l'équipe de France s'est perdu en deuxième mi-temps donc forcément ils ont réussi à se procurer aussi plus d'occasion grâce à ça. Donc en deuxième mi-temps la Suède a continué à jouer son jeu en défense toujours bien placé et en contre-attaque ils ont réussi à faire des bonnes contre-attaques même si le but qu'ils mettent c'est un but chanceux quand même. Mais ils ont fait globalement un bon match. C'est vrai qu'ils ne méritaient pas de gagner, ils méritaient plus le match nul mais ils ont fait un bon match, ils se sont battus, ils ont tout donné. Et finalement ce match-là, d'un côté on a une équipe qui a tout donné et de l'autre on a une équipe qui a joué à 50%. Donc d'un côté ce n'est pas démérité. Ce résultat-là pour moi n'est pas totalement démérité rien que pour ça. Donc ensuite je vais passer à l'analyse de l'équipe de France. Donc je vais la faire globale et ensuite je vais passer les joueurs un par un vu que ça m'a légèrement agacé. Donc l'analyse globale, en premier mi-temps ils ont été incapables de se procurer des occasions. À part le but de Giroud il n'y avait rien du tout. Il y a eu des joueurs offensifs qui n'ont pas été capables de se produire des occasions. En défense ça a tenu en premier mi-temps et en deuxième. Mais en attaque c'était très pauvre, c'était très faible et c'était d'un niveau finalement que ça ne bougeait pas. Il y a eu très peu de passes concrètes en attaque. Il n'y avait pas vraiment de mouvement autour du porteur du ballon. Donc c'était assez moyen, ça a été comme ça tout le match. En attaque ça a été très fébrile. Au milieu ça l'a été surtout en deuxième mi-temps. En défense ça a tenu, il n'y a que ça qui est à peu près bon dans ce match, la défense. Donc c'est un match vraiment très pauvre de la part de l'équipe de France. Vraiment très faible. Donc je pense qu'il va falloir rapidement se reconcentrer parce que là c'est un peu pitoyable cette prestation. Donc je vais parler de la bourde de Lloris bien évidemment. Donc je pense que la bourde de Lloris, il aurait dû dégager en touche et le match était fini. Il ne l'a pas fait, mais il ne faut pas oublier que Lloris a fait gagner beaucoup de matchs à l'équipe de France. Et on ne peut pas lui reprocher d'avoir finalement fait une erreur, vu que c'est la seule erreur qu'il fait depuis qu'il est en équipe de France. Certes elle coûte le match nul à l'équipe de France parce qu'il doit dégager en touche et le match est fini. Mais en attendant il a sauvé tellement de fois l'équipe de France que je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment le critiquer ou le tailler sur ça. Je pense qu'il y a des joueurs beaucoup plus critiquables que Lloris sur ce match-là. Donc après la défense centrale par contre elle a été très bonne. Elle a rattrapé toutes les erreurs du milieu de terrain durant surtout la deuxième mi-temps. Donc très bon match de la part de Kossiani et de Varane, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Mendy a fait un plutôt bon match, même si le premier but c'est vrai qu'on peut dire qu'il est responsable. Pour moi il ne l'est pas parce qu'il vient aider les deux défenseurs centraux. Et finalement ça doit être à Payet ou à Pomba ou à Mathudy de venir couvrir à sa place le joueur qui a marqué. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont rien fait durant tout le match, mais globalement ce n'est pas trop de sa faute ce but-là pour moi. Mendy a fait une bonne performance, c'est le seul joueur qui a vraiment fait des bons centres pour que la France puisse se procurer des occasions. C'est le seul qui a eu du mouvement. Et en plus les dix dernières minutes quand Lemar est rentré, il a eu la chance de pouvoir combiner avec un joueur qui était à son niveau. Donc il a fait un plutôt bon match, Mendy. L'autre côté, Sidibé, il a essayé des choses, mais il était tout seul parce que les milieux de terrain ne sont pas venus l'aider. Et Sisoko non plus n'est pas venu l'aider, vu qu'il a fait un match complètement nul, j'ai envie de dire. Donc voilà, Sidibé, il a tenté des choses, mais malheureusement il n'avait personne autour de lui pour réussir ces choses-là. Ensuite, le milieu de terrain, Pomba, Mathudy, donc Pomba a été mauvais toute la partie. Le mec, il a marché à la place de courir, il a marché durant tout le match, je crois que je ne l'ai même pas vu courir une seule fois. Donc il a été très moyen, il a été très nonchalant, il a été très agaçant d'avoir joué. Et forcément, tout ce qu'il a fait, c'était moyen, c'était du Pomba quand il n'a pas envie d'en faire plus, quand il n'a pas envie de jouer, c'est à peu près ça, c'est de la nonchalance. C'est assez mou, c'est assez énervant à regarder jouer. Donc prestation, j'ai trouvé complètement loupé de Paul Pomba. Mathudy, en premier mi-temps, il a récupéré quelques ballons, mais en deuxième, il a été totalement invisible. Donc voilà sur ça, Mathudy a été plutôt bon en premier mi-temps, il a récupéré des ballons. Mais voilà, dès qu'il y a eu ce premier but, Mathudy s'est effacé petit à petit du match. Il a fait une deuxième période catastrophique où il a perdu pas mal de ballons avec Pomba au milieu. Ensuite, Griezmann, il y a un problème avec Griezmann clairement en équipe de France depuis quelques temps, vu qu'on n'a plus le Griezmann d'avant. Il va falloir régler le problème très vite parce qu'on a besoin d'un meneur en attaque et que pour l'instant, je ne vois pas qui d'autre, à part lui, peut être meneur d'attaque. Donc il va falloir régler le problème Griezmann très rapidement parce que là, c'est très inquiétant et on a besoin d'un Griezmann en pleine forme. Donc ce Griezmann-là qui a été totalement invisible et qui a strictement rien fait, rien apporté à cette équipe-là, pour moi, c'est très inquiétant de voir Griezmann jouer comme ça. Ensuite, Payet a été... j'ai envie de dire qu'il a été nul, sans vouloir être méchant, mais pour moi, il a été nul. Le premier but, il est totalement responsable. En attaque, il n'a rien fait du tout. À chaque fois, Mendy était tout seul. Il a fallu que Lemar rentre pour qu'on ait des occasions parce que Payet, il n'a tout simplement rien fait durant tout le match. Je pense que j'aurais été sélectionneur de l'équipe de France s'il serait sorti à la mi-temps parce que vu la performance qu'il a fait en première mi-temps, il n'avait rien à faire en deuxième sur un terrain de foot. Donc voilà, Payet, c'est très décevant. Il aurait fallu faire entrer Lemar plus tôt et je pense même que vu la prestation qu'il vient de faire Payet, pour moi, il ne mérite pas d'être titulaire au prochain match et Lemar mérite de prendre sa place à partir de maintenant, je pense. Donc après, c'est ce que je pense. Donc ensuite, en attaque Giroud, c'est le seul qui s'est procuré des occasions. C'est le seul qui a vraiment été bon en attaque et c'est le seul qui a été à son avantage. J'ai envie de dire que c'est le seul qui a mouillé le maillot en attaque. C'est le seul qui a eu un peu d'envie et c'est le seul qui a fait quelque chose. Donc c'est à peu près le seul joueur que j'ai trouvé intéressant dans cette attaque française, qui a été quand même très pauvre durant tout le match. Donc voilà, sur ça, c'est un match vraiment très décevant de l'équipe de France. Il va falloir vite se reprendre et arrêter de se croire les rois du monde parce qu'au bout d'un moment, maintenant, il faut la qualification, il faut gagner les quatre matchs, il n'y a pas d'arrangement. Ce n'est pas parce que la presse dit que c'est les meilleurs du monde qu'on est déjà qualifiés. Donc il faut vite se ressaisir, vite se concentrer, arrêter de laisser son arrogance de côté et mouiller le maillot parce que là, ils sont loin d'être qualifiés. Les barrages, s'ils tombent contre soit l'Italie, soit l'Espagne, soit le Portugal ou des équipes comme ça, en jouant comme ça, ils ne passeront pas parce que s'ils n'arrivent pas à gagner contre une équipe qui est certes très bonne collectivement, mais qu'il y a quand même des joueurs qui sont remplacés à Toulouse, s'ils n'arrivent pas à gagner contre une équipe qui a des joueurs remplacés à Toulouse, ils n'arriveront jamais à gagner contre une grande nation. Donc il faut vite se ressaisir et vite se reconcentrer parce que là, c'est très décevant. Je suis très déçu de cette prestation, honnêtement. Et voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer, à en parler autour de vous. Moi, je vous souhaite une bonne continuation. Allez les Bleus et bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada